Ce que je vais vous révéler maintenant n'aurait jamais dû être rendu public. Enfin, techniquement, je l'ai déjà fait une infinité de fois. Et la décision de ne jamais en parler, je l'ai aussi déjà prise une infinité de fois. Je vous ai sûrement déjà perdu dès la première phrase, mais laissez-moi vous expliquer. Pour poser les bases, essayez de vous imaginer la ligne du temps. Pour vous, elles sont toutes composées comme ça. Passé, présent, futur. Mais si je vous disais que le temps n'est pas linéaire, il s'agit plutôt d'une boucle. D'un cycle. Tout ce qui s'est passé, se passe ou se passera, a déjà eu lieu et aura de nouveau lieu. Le temps est cyclique au sein de notre groupe. Nous l'appelons Ouroboros. Maintenant que je vous ai parlé des bases, parlons maintenant du pourquoi. Pourquoi le temps est-il cyclique et non linéaire ? Vous connaissez sûrement la théorie du Big Bang. Comme quoi, à l'origine, notre univers était une singularité, puis d'un coup, bang ! Une énorme explosion qui a permis à notre univers de grandir et d'être en constante expansion. Je vous passe ces détails scientifiques, ce n'est pas mon domaine. Mais il faut garder en tête cette notion d'expansion. L'univers qui grandit continuellement, pour que je puisse vous expliquer l'effet inverse, le Big Crunch. Si le Big Bang a permis à l'univers de croître continuellement, le Big Crunch, lui, est l'inverse totale. L'univers ne grandit pas éternellement. Il y a un moment où son expansion s'arrête, stagne, puis enfin repart en arrière et se contracte, pour au final reprendre son état initial. Une singularité. C'est le Big Crunch. Mais vous allez me dire, ce n'est pas cyclique alors ? L'univers explose, grandit, stagne et se contracte, fin ? Eh bien non, car le cycle se répète infiniment. Tel un serpent qui se mord la queue, l'Ouroboros est un symbole très ancien, présent dans plusieurs civilisations et dans différentes cultures, Mésopotamie, Égypte, mythologie nordique et aztèque. Ce symbole d'éternel retour, cette connotation de circularité et d'indécidabilité, a fait du serpent Ouroboros le symbole des paradoxes, qui comme lui, se mange la queue. Comme dans la formule, cette phrase est fausse. Il y a du vrai dans le faux, et du faux dans le vrai. Un enchevêtrement indémélable de causes et de conséquences. Un symbole parfait pour notre organisation du même nom. Comme je le disais, tout se répète infiniment. La naissance de la Terre, la naissance de la vie. Votre naissance, votre vie. Cela veut dire que tout ce que vous avez fait, ou pensé faire, vous l'avez déjà fait une infinité de fois. Vous êtes né une infinité de fois. Et vous êtes mort une infinité de fois. Tout n'est qu'une boucle qui amène à se répéter. Bref, vous pouvez me croire au nom. Mais sachez que tout ce que je vous ai raconté est prouvé scientifiquement. Du moins une partie. Pour l'expansion de l'univers, vous pouvez vous intéresser à la loi de Hubble, publiée par l'homme du même nom en 1929. Celle-ci dit que les galaxies s'éloignent les unes des autres à une vitesse approximativement proportionnelle à leur distance. Autrement dit, plus une galaxie est loin de nous, plus elle semble s'éloigner rapidement. En revanche, concernant le Big Crunch, il n'y a pas encore de preuve flagrante. Je pense que l'humanité a encore besoin de quelques années pour pouvoir le prouver scientifiquement. Mais passons outre les détails scientifiques barbants. Je viens pour vous parler de l'Ouroboros, notre organisation secrète. Voyez-vous, chacun vit sa vie des infinités de fois, mais pratiquement personne ne se souvient de sa vie précédente une fois celle-ci terminée. Vous mourrez, vous vous oubliez en attendant la prochaine boucle. Mais certaines personnes se souviennent. Une imperfection de notre réalité. Un bug dans la matrice. Ces personnes se souviennent de leur précédente vie et revivent ces boucles à l'infini. Enfin, elles ne se souviennent pas de toute leur vie. Le cerveau humain a ses limites. Il élimine le surplus de souvenirs quand c'est nécessaire. Et là, vous vous dites, si c'était vrai, ça se saurait. Vous avez sans doute raison. Il existe des boucles où les personnes ont réussi à convaincre leur entourage. Mais après, ils meurent, le monde meurt. Et à la prochaine boucle, tout le monde a oublié. Nous sommes en ce moment même dans une boucle où personne n'est au courant. Enfin, jusqu'à ce que vous ayez écouté ce texte. Mon robot rose cherche à relier ces personnes qui sont conscientes de cette réalité. Il y en a de toutes les époques, dans tous les recoins du monde. Leur but est de partager leurs connaissances sur ce phénomène entre elles. Et surtout, de réguler les personnes pour les empêcher de révéler au monde, comme je suis en train de faire, des informations à propos desquelles celui-ci n'est pas prêt. Mais, maintenant, je m'en fiche. Je veux tout révéler parce que ça n'a plus d'importance. Ça n'a plus d'importance car je n'ai aucun moyen de changer les choses. Je suis née au mauvais moment. Même si mon esprit a quelques milliers d'années, mon âge est trop jeune pour pouvoir faire quelque chose. Personne ne donne d'importance à un enfant de 16 ans. Si je franchis cet interdit qui est de révéler au monde notre existence, c'est que ça ne changera rien. Si je le fais, c'est parce que j'ai besoin d'en parler. Garder tout ça pour moi est à la limite du supportable. Ouroboros a bien tenté de m'en empêcher, les dernières fois. En m'éliminant plusieurs fois, ou bien en me convainquant de ne rien révéler. Mais il semble que cette fois, ils ne veulent pas intervenir. Peut-être ont-ils compris que ça n'avait aucun sens de cacher la vérité. Je fais partie de ce Kuroboros qui s'appelle la dernière génération. La dernière génération d'humains qui seront conscients de cette réalité. Vous savez, à travers tous les âges, les humains n'ont cessé de se faire la guerre. Pour agrandir leur territoire, pour se protéger, pour imposer leur religion ou leurs idées. Mais la différence entre les guerres d'antan et celles d'aujourd'hui, c'est la puissance destructrice des armées. Après tout, on ne pouvait pas détruire le monde à coups de flèches ou même de canons. Savez-vous ce qu'est l'horloge de la fin du monde ? On l'appelle aussi l'horloge de l'apocalypse, Doomsday Clock en anglais. C'est une horloge conceptuelle créée peu de temps après le début de la guerre froide et régulièrement mise à jour depuis 1947 par les directeurs du bulletin des scientifiques atomistes de l'Université de Chicago, sur laquelle minuit représente la fin du monde. Pendant la guerre froide, celle-ci avait atteint 23h58, soit deux minutes avant minuit. Alors que la tension nucléaire entre la Russie et les USA était au plus haut point. C'est la fois où l'horloge était la plus proche de minuit depuis sa création. À l'heure où vous écoutez ce texte, l'horloge indique 23h57. Le nucléaire et le réchauffement climatique sont ce qui fait que l'horloge soit si proche de minuit. Mais moi qui ai déjà vécu tout ça, je peux vous dire que ça ne va pas durer. Quand le monde acclame un homme qui est coupable de génocide et des pires méfaits qu'un homme puisse faire, quand un peuple met au pouvoir et donne accès aux ogives nucléaires un milliardaire misogyne, raciste et complotiste, quand un pays élit une extrémiste raciste et intolérante, c'est que le monde court à sa perte. En vérité, je vous le dis, l'horloge va bientôt afficher 23h59. Et la suite, vous la connaissez, la guerre. Mais il n'est plus question d'arcs, de flèches, de canons, ou même de balles ou de grenades. L'humanité dans sa folie a créé des armes capables de l'autodétruire. Pourquoi sommes-nous la dernière génération ? Parce qu'on est arrivé à l'âge où tout va disparaître dans un grand cataclysme. Nous, la dernière génération, sommes ceux qui vivent l'apocalypse nucléaire en boucle. Pour l'éternité. Sous-titrage ST' 501